Salut Sadon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de formation en ligne. Comment créer une formation en ligne en 20 minutes par jour. Top chrono. Le but, c'est d'expliquer toutes les stratégies, tout ce que tu dois mettre en place pour créer une formation en ligne. J'ai fait des slides derrière mon écran et je vais t'expliquer tout ça étape par étape. Prends de quoi noter, que ce soit ton ordi, un cahier ou un stylo et on va se mettre au travail dès maintenant. Salut Sadon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme convenu, je vais te partager avec toi comment créer une formation en ligne en 20 minutes par jour. Je vais t'expliquer tout mon process, ça fait déjà plusieurs années que je crée des formations en ligne. J'aimerais te partager avec toi le meilleur tutoriel possible pour pouvoir créer ta première formation ou avoir un bon template pour créer tes formations. Peut-être que tu as déjà créé une formation et tu as trouvé ça hyper galère. Ou alors, tu souhaites créer ta première formation et tu voudrais savoir comment faire rapidement et facilement une formation en ligne. D'abord, à qui s'adresse cette présentation ? Cette présentation s'adresse si vous avez déjà un business, si tu as déjà un business en ligne. Ou si tu as déjà un business et tu souhaites développer des formations en ligne. Eh bien, cette formation s'adresse à toi. Si tu es débutant ou débutante, si tu commences à lancer un business, que tu souhaites développer un business de produits d'information, vendre tes propres produits. Eh bien, cette présentation est faite pour toi. Et également, si tu es coach, consultant ou thérapeute et que tu souhaites vendre tes prestations, vendre tes services en ligne et partager ton savoir en ligne. Eh bien, tu es sur la bonne vidéo car tu vas voir toutes les informations pour développer ta propre formation et surtout créer ta propre formation. Si tu restes jusqu'à la fin, j'aimerais te partager avec toi une masterclass offerte où je vais t'expliquer étape par étape comment j'ai fait ou comment je fais quotidiennement pour développer une activité en ligne sans courir après l'audience et sans courir après les clients. Le but, c'est de créer vraiment une activité humaine qui soit proche de ses clients mais surtout qui apporte des vrais résultats et des vrais changements de vie à ses clients. Et pour cela, il ne faut pas avoir énormément de clients. Et généralement, c'est comme ça que j'avais commencé. On me disait souvent, le but d'une activité, c'est d'avoir un maximum de gens, un maximum de clients pour faire tourner son entreprise. Eh bien, moi, j'ai mis en place un système qui te permet de gagner bien ta vie en ligne, de pouvoir générer un bon chiffre d'affaires en ligne sans forcément passer par la case énormément de clients et sans forcément passer par la case grosse audience. Et tout ça, je vais te le partager à la fin de cette vidéo. Donc, poursuis bien cette masterclass car je vais t'expliquer tout le process et en plus de ça, tu vas recevoir une formation offerte. Tu vas me dire qui tu es pour partager de l'information en ligne et pour me dire comment créer une formation sur Internet. Eh bien, c'est simple. Moi, j'ai créé deux chaînes YouTube. J'ai deux chaînes YouTube à mon actif. J'ai déjà développé mon premier business qui est sur la thématique du stress et des angoisses où j'ai pu accompagner plusieurs milliers de personnes à pouvoir vaincre leur stress, leurs angoisses de manière naturelle. Et en me servant de ça, en me servant de mon expérience, j'ai créé une seconde chaîne YouTube sur la thématique de webmarketing, sur le développement d'un business en ligne sur Internet. Et c'est pour cela que tu es là aujourd'hui. Si tu vas te servir de toute mon expérience qui m'a permis de pouvoir développer des activités en ligne qui sont rentables, ce que tu dois comprendre, c'est que moi, je n'ai pas commencé comme beaucoup juste avec un business pour créer un business. Non, j'ai déjà développé d'autres activités qui n'ont rien à voir avec l'argent, des activités dans la santé, notamment, qui m'ont permis vraiment d'avoir une bonne expérience et de pouvoir partager du contenu sur le sujet. Plus de 1200 clients accompagnés depuis 2019. Et comme je te l'ai dit au préalable, j'ai changé totalement mon activité, j'ai changé totalement mon process, mon business. Et voilà le genre de résultats que j'ai avec mon business en ligne sur le stress et les angoisses. Là, on ne parle pas de mon activité sur le webmarketing. Là, on parle principalement de mon activité qui s'appelle stress-solution.fr. Tu peux aller voir mon blog là-dessus et également ma chaîne YouTube là-dessus. Donc, voilà si les résultats que j'ai grâce à mes formations en ligne et à mes accompagnements. Donc, tu as tous les chiffres pour te, entre guillemets, je n'aime pas faire ça, mais ça te permet quand même de te dire, ok, j'ai une personne assez sérieuse devant moi et je n'ai pas à faire un guignol. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois déterminer clairement le sujet de ta formation. Là, on part sur le sujet, donc prendre quoi noter. Là, on part directement sur le tuto où je vais t'expliquer comment créer ta formation en ligne. Donc, la première chose, c'est que tu dois déterminer clairement le sujet de ta formation et ça passe par la concurrence et un autre produit sur le marché. C'est-à-dire de voir sur le marché si des concurrents ou d'autres personnes ont le même produit ou le même produit que tu souhaites créer. C'est important d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Beaucoup de gens te le déconseillent, mais moi, je te recommande de le faire parce que rapidement, tu vas voir une idée des produits qui se vendent et des produits que proposent tes concurrents. Tu vas voir le prix, tu vas voir comment ils l'ont structuré. Tu vas voir énormément d'informations. Donc, prends un cahier, ton ordi et t'analyse. Pas pour copier, mais vraiment pour analyser l'état du marché et voir ce que tu peux apporter et savoir si ton idée de formation est une bonne idée ou pas. Ensuite, tu dois envoyer un sondage. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Si tu as déjà une audience, si tu as déjà des gens sur ta boîte mail, c'est d'envoyer ou faire de la pub pour pousser les gens à répondre à un sondage ou alors prendre ton trafic personnel, par exemple tes emails, ta chaîne YouTube, ta page Instagram, ta page Facebook pour donner et envoyer un sondage pour que les gens répondent à ce sondage et poser des questions claires que si tu veux, je te mettrai le lien dans la description du sondage type pour avoir des informations précises sur ce que veulent ton audience. Ne pars jamais de toi, mais pars toujours des gens, pars toujours de leurs besoins, pars toujours de ce qu'ils veulent. Ce sera le plus simple et la manière la plus évidente pour toi de trouver la bonne formation. Peut-être que tu as déjà des idées, mais la meilleure manière de valider son idée de produit et de formation, c'est de demander tout simplement à son audience et à ses prospects. Ensuite, interviewer des prospects, c'est-à-dire aller poser directement la question à des gens qui sont intéressés ou qui sont dans ta niche. C'est-à-dire, si tu es dans la thématique de la photo, je prends toujours le même exemple, mais ça va te parler pour toi ou tu vas leur poser directement des questions à des photographes. Voilà, j'aimerais créer une formation, créer un produit. Quel est pour toi le meilleur produit possible pour devenir un photographe accompli ? Quelle est la meilleure formation pour toi pour faire des meilleurs retouches photos, par exemple ? Essaye vraiment d'aller vers les gens, d'aller leur poser la question. C'est la meilleure manière d'avoir plein d'idées déjà de produits, mais aussi surtout de partir des gens. Et plus tu vas interviewer, plus tu vas poser des questions à tes prospects et plus tu auras une meilleure idée de ce que veulent les gens et ensuite, tu vas créer la meilleure formation possible. Si tu fais la même erreur que moi de créer la formation qui me semblait idéale pour mon audience, eh bien, tu feras peu ou pas de ventes du tout. Donc, si aujourd'hui, tu as du mal à vendre tes produits ou si ton produit ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que tu n'es pas parti de ton marché, tu n'es pas parti de tes prospects. Ensuite, trouver le manque dans les produits concurrents. Ça, c'est vraiment un truc que je fais tout le temps, c'est d'aller analyser ce que font la concurrence, non pas pour copier, mais pour apporter un plus. Généralement, si tu as une expertise dans ta thématique, tu vois très bien ce que font mal les autres. Toi aussi, tu connais tes défauts, mais tu peux analyser notamment le manque que proposent les autres produits. Peut-être que c'est un manque d'accompagnement, peut-être que c'est un manque de suivi, peut-être que c'est un manque d'ajout ou de sujets non abordés sur certaines formations. Tu vas te servir de ça pour compléter ou apporter un truc en plus dans ton marché. Toujours en partant d'une formation qui marche bien chez tes concurrents, mais en apportant une différence et un plus que n'apportent pas les autres. Et ça, ça va te permettre de créer un meilleur produit que les autres et donc de vendre ton produit. Et ensuite, tu dois trouver la douleur de ton audience. C'est super important de comprendre leurs problèmes. Si tu veux créer un bon produit, il faut partir de la problématique, de la frustration de ton audience. Si tu trouves la douleur numéro 1 de ton audience et si tu crées le produit idéal pour eux, ils vont acheter tout simplement. Un business, c'est simple, que ce soit en dur, que ce soit sur Internet, sur tout ce que tu veux, c'est créer un produit qui répond à un besoin du marché, tout simplement. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que si aujourd'hui tu veux créer le meilleur produit, pars de ton audience, trouve leur douleur, analyse la concurrence et crée le meilleur produit possible. En faisant ça, tu auras déjà la bonne formule pour créer le meilleur produit possible. Et surtout, prends le temps de bien analyser. C'est-à-dire que je vois énormément d'entrepreneurs qui sont ultra motivés, qui ont envie de faire des choses, mais qui se brûlent les ailes parce qu'ils vont trop vite. Je te parle de ça en connaissance de cause, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les gens que j'accompagne. Ils vont beaucoup trop vite. Prends le temps qu'il faut. Si tu dois prendre deux semaines, prends deux semaines. Si tu dois prendre un mois, prends un mois. Mais analyse au maximum les choses pour que tu sois certain de quand tu vas lancer ton produit, eh bien, tu seras au moins, tu auras analysé, fait les choses correctement pour vendre ton produit. Et ça, c'est super important de comprendre ça pour la suite et surtout avoir un produit qui marche. Voici un sondage réussi. Voici ce genre de truc que je mets en place. Moi, c'est un sondage pour développer une activité. Voilà, j'ai posé certaines questions à mes prospects. Ils m'ont répondu et j'ai eu plus d'une centaine de réponses. Et avec ça, j'ai pu créer des produits que veulent mon audience, qui veulent ma niche. Donc, tu vois, quelle est la principale difficulté, frustration ou le plus gros problème qui te freine dans votre création, dans votre création de business ? Qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver ? Et que ressentiez-vous à cause de ça ? Et donc, les gens m'ont répondu. Tu vois, créer un blog, problèmes financiers, beaucoup de questions d'un point de vue juridique, l'argent, les cours, le manque d'argent, le manque de budget, etc. Et donc, il y a eu des choses qui revenaient, qui revenaient. Et à partir de leur réponse, eh bien, j'ai pu créer la formation qu'ils veulent tout simplement. Et donc, tu ne dois rien inventer, tu dois juste partir des gens. Ensuite, il faut valider son idée de formation. La première chose, c'est de se dire, est-ce que les prospects ont-ils dépensé de l'argent pour résoudre ce problème ? Si on part de mon idée ou de mon business sur le stress, eh bien, je me demandais, est-ce que les gens ont déjà dépensé de l'argent pour résoudre et pour aller mieux et retrouver de la sérénité et du bien-être ? Et donc, ils ont un problème donné. Est-ce qu'ils ont dépensé de l'argent dans des formations, par exemple ? Dans des outils, dans des médicaments, dans des thérapeutes, etc. Et j'ai pu voir que oui, effectivement, ils ont dépensé de l'argent. Ensuite, quand tu as validé cette étape-là, combien d'argent ils ont dépensé et sur quel type de produit, tout simplement ? Et sur les types de produits, il y en a plusieurs. Ça peut être d'autres formations. C'est-à-dire que si t'es photographe, ça peut être d'autres formations, que ce soit en ligne ou en présentiel. Ça peut être des livres ou des objets ou des médicaments ou des thérapeutes ou des médecins. Mais bref, le but, c'est de vraiment savoir si les gens dépensent déjà de l'argent. Et s'ils dépensent déjà de l'argent, ça te valide ton idée de produit. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a un marché et que les gens cherchent des solutions à leurs problèmes et à leurs frustrations. Et comme ça, tu vas valider ton idée de business. Parce que si tu crées une formation et que les gens... Personne n'achète vraiment de formation ou ce n'est pas vraiment une douleur pour eux, eh bien, tu ne feras pas de vente tout simplement. Et donc, c'est vraiment important de se poser ce genre de questions. Je te conseille de les noter parce que ça va te permettre vraiment d'avoir un template et de savoir précisément si tu dois créer ta formation ou non. Si ça ne répond pas à ça, eh bien, tu es sur la mauvaise piste et donc, tu dois recommencer le process et trouver la meilleure formation possible pour ton audience et pour tes prochains clients. Ensuite, quelle est la transformation que je souhaite pour mes clients ? C'est super important de se poser cette question. Quel est le résultat que je veux donner aux gens ? C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends mathématiques sur le stress, moi, mon but, c'était qu'ils retrouvent plus de sérénité et plus de positivité dans leur vie. Donc, ça, c'était vraiment le postulat, le focus que je voulais donner à mes clients. Et à partir de ça, j'ai commencé à réfléchir aux concepts, aux modules, aux chapitres, que ce soit pour mes e-books et que ce soit pour mes formations vidéos. Donc, là, vraiment, la question que je te dois te poser et prends le temps de prendre du temps pour ça parce que c'est super important de se poser la question, c'est quelle est la transformation que je souhaite pour mes clients ? Et donc, prends un cahier. Moi, je te conseille de prendre un stylo ou une feuille, de vraiment prendre ton temps et d'y réfléchir. Et comme ça, tu vas avoir plein d'idées. Et avec ces idées-là, tu vas pouvoir créer ta formation. Ensuite, le contenu de ta formation. En fait, quelles sont les étapes importantes pour accompagner mon client à résoudre son problème ? Chaque étape, chaque module doit lui donner des actions concrètes pour résoudre son problème rapidement et facilement. C'est-à-dire que quand une personne va arriver sur ta page de vente pour acheter ton produit ou sur une page Amazon ou sur ta page de dropshipping, j'en sais rien, eh bien, elle doit se dire, OK, je veux ce produit, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que je vais pouvoir résoudre facilement et rapidement mon problème, tout simplement. Et ce que je dis souvent à mes clients, c'est que tu dois leur donner ce qu'ils veulent, mais tu dois leur montrer plutôt ce qu'ils veulent et tu dois leur donner ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire que de manière marketing, tu leur donnes une sorte d'appât, tu leur dis, voilà, tu auras ça, 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 tu vas pouvoir faire ça et ça et ça et ça. Donc, ça va leur donner, tu vas les séduire. Mais dans la formation, tu leur donnes vraiment ce qu'ils ont besoin. Et donc, généralement, parfois, mes clients sont étonnés quand ils achètent mes formations parce que ça va beaucoup plus loin. On parle de mindset, on parle d'accompagnement, on parle de... Je leur partage des outils, c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus profond que quand je mets une page de vente et que c'est un peu plus superficiel parce que mon but, c'est de les séduire et ensuite de leur donner un maximum de contenu à l'intérieur pour les aider à avoir une meilleure vie, que ce soit dans mathématiques, sur le stress ou dans le marketing. Donc, c'est super important de comprendre ça. C'est que chaque étape, chaque module doit donner à ton prospect une solution pour résoudre son problème facilement et rapidement. Donc, c'est ça. En fait, n'oublie jamais que le prospect recherche une formule magique et ton but, c'est de créer le meilleur produit possible pour résoudre son problème. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour créer ta formation, il te faut entre 3 à 5 modules. C'est-à-dire, des modules, c'est des sortes de chapitres que tu vas créer pour pouvoir aider et accompagner ton client. Création des modules, c'est simple. Module 1, le chapitre 1, ça doit être l'introduction et faire comprendre le problème de ton client. C'est-à-dire qu'il doit lui faire une introspection et comprendre qu'il doit analyser la situation. C'est-à-dire que si on prend mathématiques sur les angoisses et le stress, je dois expliquer quel est le stress, qu'est-ce que ça veut dire les angoisses et comment l'aborder. C'est super important de tout mettre à plat et de faire comprendre les choses. Notamment, également sur mes formations business, je parle également de l'état d'esprit et le mindset. C'est-à-dire que si tu veux réussir une activité, un business, il y a également une partie mentale et une partie état d'esprit qui est super importante parce que si tu ne l'as pas, tu vas vite abandonner et tu ne vas pas avoir les résultats que tu souhaites. Je commence toujours mes formations et mes premiers chapitres avec ça. Ça peut être une vidéo, trois vidéos. Bref, essaie de structurer ta formation d'une certaine manière. Le but, et n'oublie jamais, ce n'est pas une question de nombre d'heures de vidéos ou de modules. Le but, c'est vraiment qu'est-ce qu'à la fin de ma formation, les gens auront un résultat et pourront avoir une meilleure vie grâce à ma formation, tout simplement. Module 2, résoudre la frustration numéro 1 de tes prospects. Le truc, c'est que quand tu vas poser des questions, quand tu vas faire tes sondages, quand tu vas interviewer des gens par rapport à leur souhait de formation ou en tout cas la formation idéale pour eux, ils vont te dire leurs problématiques et tu vas voir qu'il y a 3, 4, 5 problématiques qui vont revenir en ordre de gondresse. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une problématique qui va ressortir plus qu'une autre, ensuite une deuxième, ensuite une troisième, ensuite une quatrième. Et en fait, avec ça, tu vas créer des modules. C'est-à-dire que le plus gros problème pour eux, tu le mets dans le module 2. Et donc, tu vas créer une formation, tu vas créer des vidéos, tu vas créer des audios, tu vas créer des fiches pratiques ou un e-book ou le premier chapitre de ton e-book où tu vas résoudre le premier problème de ton prospect. Ensuite, le module 3, ça va être résoudre la frustration numéro 2 de ton prospect, tout simplement. Donc là, c'est vraiment d'aller dans le détail, d'expliquer chaque chose et vraiment de lui donner un parfait accompagnement pour qu'il puisse résoudre son problème. Ensuite, module 4, tu fais également la même chose, tu résous la frustration numéro 3 de ton prospect. Et le module 5, c'est comment réussir la formation et changer ses habitudes. N'oublie jamais qu'une personne qui vient te voir, elle a des mauvaises habitudes, c'est-à-dire que peut-être elle prend des photos d'une mauvaise manière ou elle n'arrive pas à bien respirer, etc. Et donc, ce que tu nous demandes à la personne, c'est de changer ses habitudes et surtout d'appliquer la formation. Le but, c'est qu'elle réussisse la formation et qu'elle ait des résultats. Et ça passe notamment par une phase d'aide, d'entraide et de motivation. Et c'est super important qu'à la fin de la formation, tu crées un module sur ce sujet pour vraiment que tu sois certain que tes clients passent à l'action et qu'ils aient des résultats. Le but, ce n'est pas juste d'acheter, de vendre, de vendre, c'est aussi que tes clients soient satisfaits et qu'ils aient un changement de vie. Ensuite, le module 6, tu peux partager des boîtes à outils, des liens ou autres formations et accompagnements. C'est-à-dire que c'est là que tu peux proposer des liens vers des liens d'affiliation, tu peux proposer d'autres formations, tu peux leur proposer d'aller plus loin, faisant un accompagnement avec toi. Bref, tu peux. Le module 6, ça va être juste des propositions d'autres formations ou d'autres liens, tout simplement. Et ça va te permettre de faire d'autres ventes, tout simplement. Maintenant, on va créer votre formation et on va créer ta formation. La première manière de créer une formation en ligne, il y a la vidéo. La formation vidéo, c'est une des formations les plus rentables en ligne parce que ça apporte une autre valeur perçue au client et il est prêt à débourser beaucoup d'argent pour acheter une formation vidéo. Il y a deux manières de faire des formations vidéo. Tu peux te filmer toi, c'est-à-dire face caméra, filmer un tableau blanc ou alors filmer ton écran comme je le fais actuellement. Et ça va te permettre très facilement de partager du contenu à ton audience. Donc ça, c'est la formation vidéo, ce que je recommande en général à mes clients. Ensuite, tu as la formation audio. La formation audio, c'est un podcast que tu vas donner, que tu vas envoyer à ton audience, que ce soit à travers des e-mails ou à travers un espace client. Et ça peut être, par exemple, si tu es coach, thérapeute, tu peux envoyer chaque jour, chaque matin, à 8 heures, de la motivation, des explications pour aller mieux. Je ne sais pas. Bref, tu peux le faire sur toutes les thématiques possibles. C'est important d'avoir... Moi, je trouve que dans tout ce qui est relaxation, tout ce qui est coach de vie, tout ce qui est coach de motivation, bref, je trouve que l'audio s'y prête bien pour ce genre de formation. Et ensuite, tu as les e-books. Les e-books, ça marchait également très bien. Moi, je gagne très bien ma vie avec les e-books. Et les e-books, c'est bien pour un produit d'appel entre 27 à 37 euros pour ce genre de formation. Si je te mets de donner des prix, des ordres de prix, ici, tu peux passer de, disons, 197 euros à 2000 euros. Ici, on peut aller entre, disons, 197 euros à 597 euros si tu as pas mal de modules, des bonus, etc. Et ici, on peut partir de 17 à 37, 47 euros avec des bonus, etc. Donc, voilà les trois types de formation que tu peux créer en ligne. Ils sont, aujourd'hui, les outils sont faciles à avoir, que ce soit sur Amazon, tu peux avoir un micro à 10, 15 euros. La formation de vidéo, si tu as un ordinateur et que tu filmes ton écran, ça te coûte rien. Et les e-books, là, il va falloir trouver un prestataire pour faire les visuels et le design. Mais après, le contenu, peut-être que tu as déjà un blog ou des vidéos, eh bien, tu as juste à retranscrire tes vidéos ou les articles de blog en contenu. C'est ce que j'ai fait grâce à mes fiches pratiques et ça marche très bien. Donc, voilà les trois types de formation que tu peux créer en ligne et qui marchent super bien et qui peuvent apporter des produits de qualité à ton audience. Donc, comme je te l'ai dit, à partir des modules que tu as créés, tu te dis, OK, j'ai mes modules, maintenant, il va falloir que je crée ma formation. Donc, est-ce que je crée une formation vidéo, est-ce que je crée une formation audio ou est-ce que je crée une formation e-book ? Créez votre formation avec vos clients. Ça, c'est super important. Pendant la création de ta formation, faites un bêta test pour avoir des feedbacks et développer la meilleure formation possible. La meilleure manière de créer la meilleure formation du marché, c'est de demander aux gens. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais pendant la création, eh bien, tu peux toujours demander le retour de tes clients et ils vont te dire, bah ça, j'ai aimé aimé, ça, j'ai moins aimé. Et j'aimerais que tu ajoutes ça et ça sur ta formation, ça pourrait m'aider encore plus. Et si tu fais ça continuellement, eh bien, tu vas peaufiner ta formation et créer la meilleure formation pour ton audience et ton marché. Et si tu crées la meilleure formation du marché, eh bien, crois-moi que les gens vont en parler, vont dire du bien de ton entreprise et tu vas pouvoir développer encore plus rapidement ton activité. Et n'oublie jamais que quand tu as des clients satisfaits, eh bien, sache qu'ils vont encore acheter chez toi. Donc, plus ils sont satisfaits et plus ils vont acheter et plus ton entreprise va bien tourner. Donc, vraiment, la qualité de ta formation, le suivi, le feedback continu de tes clients va te permettre de vraiment avoir une entreprise solide et rentable. Et le but, comme je te l'ai dit, c'est de créer une formation, un business humain, c'est-à-dire d'être proche de ses clients, d'être proche de son audience. C'est ce qui va te permettre de développer ton entreprise. Héberger et vendre sa formation. Moi, j'utilise deux outils, ClickFunnels et GetResponse. Pour moi, ClickFunnels, aujourd'hui, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Ça coûte peut-être 97 euros par mois, mais avec ça, tu fais tout. C'est-à-dire que tu vas pouvoir héberger ta formation, tu vas pouvoir faire tes pages de vente et tu vas pouvoir créer ta page de commande et héberger ta formation. Bref, peut-être je l'ai déjà dit, mais bref, tu as tout ce qu'il faut. Si tu veux vendre des formations en ligne, c'est le meilleur outil aujourd'hui. Je ne fais pas de pub, je ne suis pas payé par ClickFunnels, ce sont des outils que j'utilise et je te les partage de manière totalement honnête. Ensuite, à GetResponse. GetResponse, c'est avec ça que je fais tout mon email marketing. C'est avec ça que j'envoie mes newsletters et c'est avec ça que je fais mes tunnels de vente. Avec ces deux outils, tu crées un business en ligne. Tu crées ton business en ligne et c'est avec ça que tu peux gagner correctement ta vie, voire des centaines, des millions en ligne et grâce à ces deux outils. Je connais des gens, je n'ai pas encore atteint le million, mais j'ai des personnes qui sont millionnaires juste avec ces deux outils. Donc, tu vois, ce n'est pas besoin d'aller courir avec les derniers outils à la mode, tu as juste besoin de deux outils, ClickFunnels et GetResponse et avec ça, tout ce qu'il faut pour héberger et pour vendre ta formation en ligne. Ce que tu dois comprendre également, c'est qu'il faut que tu aies vraiment une stratégie marketing. C'est-à-dire que ce que je te partage avec ces deux outils, c'est qu'il faut, tu vois, sur ma chaîne YouTube, je ne suis pas friand, je ne suis pas radin en termes de contenu et je te partage vraiment tout ce qu'il faut. Également, dans mes formations, on va vraiment fond fondre tout ce qu'il faut pour développer son business. Tu dois comprendre que c'est important de créer de sa formation et de la vendre, mais il faut que tu aies une vraie stratégie marketing. Est-ce que tu la vends à travers Instagram ? Est-ce que tu la vends par l'intermédiaire de YouTube ? Par mail ? Sur ton site internet ? Bref, essaie vraiment d'avoir une stratégie marketing et comme je te le dis souvent, tu as tout ce qu'il faut sur ma chaîne YouTube, mais également, je te mets un lien dans la description sur comment créer et vendre sa formation en ligne. Tu as une formation complète là-dessus où je t'explique tout le processus, tout ce que je fais pour développer une formation et la vendre sur internet. Comme je te l'ai dit, tu as vu mes chiffres, ça tourne très bien. Le but, c'est vraiment de t'accompagner là-dessus et surtout que tu aies une formation qui soit de qualité et qui donne des résultats à ses clients. Le but, ce n'est pas juste de vendre, c'est aussi de changer la vie de tes clients avec tes produits. Donc, j'espère vraiment que tu as tout ce qu'il faut. Je t'ai partagé vraiment tout ce qu'il faut. Bien évidemment, je ne peux pas aller dans le détail sinon la vidéo durerait 3 heures, mais je pourrais peut-être faire une vidéo un peu plus longue la prochaine fois sur la chaîne. Mais en tout cas, là, tu as vraiment tout ce qu'il faut comme stratégie, comme outil pour développer une formation en ligne. Et merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo et d'être arrivé jusqu'à là. Et pour te remercier, je te propose de recevoir ma masterclass où je t'explique comment créer un business en ligne. En tout cas, comment développer une activité en ligne sans courir après les clients et sans courir après l'audience. Je te l'avais promis et tu peux l'avoir dans la description ou juste ici. Et je t'explique tout en fait. Le truc, je sais que c'est qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont épuisés parce qu'ils n'ont aucune stratégie marketing pour développer un business et aussi des entrepreneurs qui sont en dur, qui ont des vraies boutiques ou des trucs. Et le truc, c'est qu'ils aimeraient juste avoir une activité qui tourne juste avec très peu de clients. Moi, j'ai juste 20, 25 clients par an et ça tourne très bien. Et tu vois bien, je n'ai pas des millions d'abonnés sur Internet et pourtant, ça marche très bien pour moi. Donc, j'aimerais te partager tout ça. Le lien est dans la description juste ici et tout ce qui est les outils, c'est dans la description et si tu veux la formation également, elle est dans la description et je serais ravi de t'aider, je serais ravi de t'accompagner que ce soit dans mes formations offertes ou dans mes formations payantes. On s'en fout, le but, c'est que tu aies toutes les informations possibles. Je ne te force pas à acheter, je te force juste à te former pour développer ton activité et je serais ravi de t'aider. Donc, n'hésite pas si tu as des questions dans la section commentaire, n'hésite pas également à liker la vidéo et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501